Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce dossier spécial autour d'UltraEOS. Il a été énormément demandé, on va aller voir le sondage, ex aequo pour la première fois, énormément de votants, et c'était ex aequo entre Chainlink et UltraEOS. Et bien vous connaissez, je vous ai fait les deux dossiers, Chainlink il y a deux jours, UltraEOS aujourd'hui, et je pense que c'est le moment parfait de vous parler d'UltraEOS, parce qu'il a énormément baissé pendant deux ans, et là, enfin on vient d'avoir un signal qui vient de flasher green, cette semaine, en direct, on va aller le voir, et c'est un super bon timing pour éventuellement se positionner sur ce token. Alors comme je le disais, quand même 2400 votants, Phil et EOS 2727, donc je vous fais les deux. Donc Welcome to Ultra, the future of gaming, ce qu'il faut savoir c'est que c'est un projet français, et clairement, sans faire le coq, dans le gaming, les français sont très très bons. On a des très très grosses boîtes comme Ubisoft, même quand vous allez dans les plus gros labos de gaming aux Etats-Unis, vous avez beaucoup de français, on a des très très bonnes formations en France, dans tout ce qui est gaming, un peu autour de ces sujets-là. Et la France est réputée, là ce sont vraiment des gamers à la base qui ont monté ce business-là. Ce qui est intéressant, on est sur la distribution de jeux vidéo, qui est un business aujourd'hui qui est complètement monopolisé. Ils essayent de casser ce monopole, donc c'est très compliqué d'aller casser un monopole, parce que ce sont des gens qui génèrent des milliards tous les ans. Et donc, tout le monde va où il y a de l'afflux, où se vendent le plus de jeux. Donc ils s'attaquent à un énorme business. Ce qui me plaît beaucoup, c'est que ce n'est pas uniquement de la distribution de jeux vidéo, c'est développer un espèce d'écosystème complet autour du jeu vidéo. On revient à la bonne vieille fichasse des familles. Donc c'est de la GameFi, la blockchain crypto NFT qui pourrait révolutionner l'industrie du jeu vidéo. Donc ça, c'est un commentaire, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des experts qui le disent. Plateforme d'échange de jeux vidéo et NFT, donc les deux. Lancement du Mainnet Ultra.io en juin 2021. Donc ça fait plus de deux ans, deux ans et demi qu'ils ont lancé. Ce vœu facile d'utilisation préserve la protection intellectuelle auteur avec des frais de transaction nuls. Donc ça, c'est très plaisant. Il y a Ultra Game, c'est le cœur du business pour distribuer les jeux vidéo, mais ce n'est pas tout. Ils ont mis en place un Game Developer Center pour les créateurs de jeux vidéo justement. Et Ultra Cloud, un espèce de SDK, un espèce de un peu comme Cosmos SDK pour que vous puissiez, pour les développeurs, pour leur faciliter la vie, qu'ils soient focus sur leur métier de développeur et qu'ils n'aient pas à développer pas mal de choses. Donc ça, c'est tout un package qu'ils mettent en place et je pense que c'est en ça que c'est intéressant. Si c'était uniquement de la distribution de jeux vidéo, ils s'attaquent à du très très lourd, on va aller voir. Et ils attaquent sur les prix surtout. Donc portefeuille crypto et NFT aussi disponible sur Ultra EOS. Au niveau de la tech et du token, ils ont créé leur propre blockchain. Rapide et sans frais, c'est un fork de EOS. EOS est une blockchain assez ancienne et vous avez même des tokens comme Tron qui s'appuient aussi sur EOS. Donc c'est un fork d'EOS, il faut le savoir. C'est un ERC20, il y a un bridge qui permet de se connecter et c'est très important parce que beaucoup du gaming, des NFT et tout ça se passent encore sur Ethereum. Donc il faut être intercompatible avec eux. Ce qui est aussi plaisant, c'est que c'est développé en langage C++ qui est un langage ultra ultra répandu sur Terre et donc facilité de trouver des experts de ce langage. Vu que c'est un fork de EOS, c'est du delegated POS, moi je n'aime pas trop. Mais voilà, c'est un mécanisme de proof of tech où vous déléguez vos tokens et en gros vous avez entre 10, 20, 30, 50. Donc on peut dire quand même légèrement centralisé. Ce qui est bien, c'est qu'on gagne des tokens en participant à la vie de la plateforme. possibilité aussi, quand vous achetez des jeux, les vendre un peu comme un marché parallèle de l'occasion. Possibilité de vendre des jeux vidéo achetés sur la plateforme. Aujourd'hui ce n'est pas possible, par exemple sur les plateformes comme Steam. Où le nerf de la guerre pour leur business, c'est des frais de 12 à 15%. Donc c'est vraiment ça le secteur et c'est en ça que certains projets blockchain sont intéressants. comme Phil d'ailleurs, dont on a parlé il y a quelques jours. C'est d'être ultra compétitif sur les prix. Donc ça va mettre du temps parce qu'aujourd'hui Steam, c'est 30% de commission. Donc c'est beaucoup moins cher. Mais tout se passe sur Steam. Ça veut dire que la majorité des grands jeux qui sortent, ils vont tout de suite sur Steam. Parce que c'est là-bas qu'il y a des millions d'utilisateurs et tout ça. Donc ça va être ça le nerf de la guerre. Est-ce que ça va prendre sur UltraOS ? Impossible à dire. Au niveau de l'équipe, c'est une grosse équipe. Les deux fondateurs sont deux gamers et ils sont associés à des gens du business. Voilà, des gens qui connaissent vraiment le business. Au niveau des perspectives, ce qui est intéressant, c'est un partenariat avec Ubisoft. Donc ça c'est super intéressant. C'est un éditeur de jeux français et AM2, AMD aussi. Ils ont lancé en 2022 une version bêta de la marketplace NFT. J'attends la version finale. Et ensuite, ils ont sorti des 10 unique gold et d'autres séries. Accès privé à des jeux. Donc voilà, ils essaient de faire aussi des espèces de clubs. Le catalogue de jeux, ça va être le nerf de la guerre. Bien évidemment. Il faut que les jeux viennent sur la plateforme. Il faut qu'il y ait beaucoup d'utilisateurs. Et c'est pas simple. Parce que pour qu'il y ait beaucoup d'utilisateurs, il faut qu'il y ait beaucoup de jeux. Et pour qu'il y ait beaucoup de jeux, les jeux vont demander à la plateforme combien vous avez potentiellement d'utilisateurs. Donc ça se mord un peu la queue. Ça va être ça le plus dur pour UltraOS. Aujourd'hui, il y a un monopole de Steam. Tout simplement. Mais vous avez aussi Xbox, iOS. Mais Steam, c'est vraiment le leader. Ils prennent 30% de commission. Chez Apple, c'est un standard. C'est 30% aussi. Parfois même, c'est plus. Donc, ça peut être vraiment un énorme business. Mais il va falloir faire basculer les jeux petit à petit dans le monde UltraOS. C'est vraiment ça l'indicateur qu'il va falloir suivre. C'est les jeux qui arrivent sur la plateforme UltraOS. Parce que plus il y aura de jeux, plus il y aura d'utilisateurs. Et on rentre dans un cercle virtueux. C'est un marché monstrueux. 32 milliards. 2,7 milliards de joueurs dans le monde. Le gaming, ce n'est plus que des geeks aujourd'hui. C'est monsieur et madame tout le monde. Des gens de 7 à 77 ans, comme on dit. Et donc, c'est un marché en plus qui ne va pas arrêter de croître. Je crois que le marché du jeu vidéo aujourd'hui, c'est plus fort que le marché du cinéma. Ils sont listés sur les plus gros plateformes. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle aussi. Au niveau de la tokenomique. Moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas une super tokenomique. Il y aura 1 milliard de tokens. Il y en a 352. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de tokens qui sont liés à la vie du jeu. Des rewards. Différentes composantes. Donc, ils ne vont pas être émis comme ça, de manière très violente. Mais mine de rien, on note qu'il y a 35% des tokens qui sont émis. Donc, il en reste beaucoup. Après, 35% des tokens, ce n'est pas beaucoup. Dans un marché bull market, s'ils abusent pas trop des ventes pendant le bull market, ça peut avoir un impact plutôt mineur. Mais il faut le savoir, potentiellement, vous avez 65% des tokens qui peuvent être sortis. En termes de perspective, vous voyez bien qu'on est au plus bas. Et on va aller voir, c'est assez évident au niveau graphique. Mais classique. Grosse baisse. Range. Et on est en train de l'exploser, tout simplement. Donc, UOS, c'est très très loin. C'est un tout petit dossier à 90 millions. On verra. En tous les cas, ça vaut beaucoup plus cher. En fait, ça vaut 260. Quand vous diluez. 260 millions. Ce n'est pas pareil. En termes de perspective, est-ce que ça peut faire x10 ? Oui. Est-ce que ça peut faire x100 ? Je ne sais pas trop. Parce que tomber sur des 26 milliards, 26 milliards des tokens comme IMX, pour moi, ils peuvent y aller. Assez facilement, même. UltraOS, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, faire des x10, des choses un peu au-dessus des x10, c'est complètement faisable. Parce que ça, 26, son précédent plus haut, c'était justement. Ça fait x10, ça va toucher son ancien ATH. Et après, impossible de dire, vous le savez, ce que ça va là. 3, 4, 5, 10. C'est impossible à dire. Maintenant, x10, c'est assez réaliste, quand même, comme performance. Ils ont sorti leur mainnet depuis plus de 2 ans. Donc, le business doit commencer à se développer. 90 millions, 2,41 millions. C'est des très, très beaux volumes. Et je vais vous montrer quelque chose. C'est le cadeau. Voilà. En ce moment, le x10 se trompe très, très rarement. A chaque fois que je vous le dis, regardez. Il est venu taper une fois le bas du x10. 2 fois. Là, il est rentré dedans. Il s'est fait retracer. 3e fois. Alors, certains vont dire peut-être qu'il va se retourner. Mais là, c'est différent parce qu'il a confirmé. Ici, il a juste touché le bas. Là, il n'a même pas touché le milieu. Là, il a explosé le bas. Et tout de suite, il est en train de toucher le milieu. Le haut, et ça peut aller assez vite. Pour moi, c'est à 0,34. Et après, ça peut être du grand n'importe quoi. En tous les cas, le rouge, il va passer au vert. Il va commencer à passer au-dessus et tout ça. Ça ne va pas partir comme ça tout droit. Ça va partir. Ça va rebondir. Exactement comme l'a fait le Bitcoin, souvenez-vous. Ça va exploser comme ça. Ça va revenir. Boum, boum, boum. Et ça va tranquillement. Mais en tous les cas, là, c'est un niveau hyper intéressant. Je pense que c'était le très, très bon moment de vous faire cette vidéo. Parce que cet indicateur, on ne l'a pas vu depuis très, très longtemps. Et il est en train de nous annoncer que ça y est, c'est en train de basculer sur EOS. Quand on regarde le quotidien, on voit qu'il y a du mou. Parce que même les plus hauts de 2023, ils sont à 0,40. Ouais, voilà. Donc, on va les taper le haut du Gosséane. Et on va aller faire un plus haut de 2023, je pense. Dans la foulée. Donc, très, très belle configuration. Après, c'est un pari, clairement. C'est clairement un pari. Est-ce qu'ils vont réussir leur pari ? Il faut suivre les jeux qui arrivent, le nombre d'utilisateurs sur la plateforme et tout ça. Mais en tous les cas, je trouve que c'est un très, très beau pari. Et surtout, techniquement, graphiquement, je trouve qu'il y a une très belle opportunité. Et donc, ce sera tout pour moi. J'espère que ce dossier vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, pardon. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout. Sous-titrage ST' 501